Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir venir au Japon et certains franchissent le pas. Acheter des baies d'avion, préparer le terrain, à quel endroit je vais aller. Et il y a une question assez souvent qui apparaît dans les commentaires un peu à droite à gauche. Une question intéressante. Voilà le train, tu me fous le bordel là. Cette question c'est un petit peu, peu importe l'endroit où je vais, le quartier, est-ce qu'il y a toujours des endroits consacrés à l'univers manga, figurines, jeux vidéo, etc. J'ai envie de te dire mon ami, t'es au Japon. T'es au Japon. Je veux dire les figurines, les mangas, les mangas de base, ça fait partie de la culture japonaise. Voilà. Donc ce qu'on va faire, là je suis dans un petit quartier, tranquillou, et je vais te donner quelques indices pour que ton oeil se pose à différents endroits, pour que tu te dises, eh bien il faut que j'aille là, il faut que j'aille jeter un oeil dans chaque endroit. Et c'est des lieux, tu te dis, il n'y a rien à la base. Et pourtant, il y a toujours un petit coin otaku dans les parages. Bref, salut à toutes et à tous, Smarty Japan, un vlog exploration. Et vous allez m'accompagner tout simplement. Alors je vais retourner la caméra, mode vue, FPS. Regardez, là je suis, je sors de la gare. Hop, on sort de la gare les amis. Je viens de sortir, je ne connais pas le coin. Merde, je viens d'arriver là. Là je vais faire mes emplettes avec ma dame. On va faire une petite découverte des lieux. Mais moi, j'ai la passion qui m'anime. J'ai envie de faire flamber quelques billets. Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je regarde ? Déjà, ce qui te met la puce à l'oreille, c'est ça. Les gros buildings comme ça. Voilà, des gros buildings comme ça. Là en plein milieu. Là-bas, on voit un labis. L'abis, tu sais que c'est une valeur sûre. On voit l'abis, tu sais qu'il y aura des choses à voir dedans. Évidemment, il y a des buildings comme par exemple ici le atelier où il y a des choses. Il n'y a rien, mis à part des habits et trois merdes. Mais il faut tester. Je veux dire, tu ne connais pas les lieux. Tu ne sais pas où aller exactement. Mais il y a un gros building avec des boutiques. Il faut que tu testes mon ami. Donc, tu vas m'accompagner. Tout simplement, on va aller ici au Ito Yokado. Voilà. Point à prendre en compte également, c'est que les, comment dire, tout ce qui est jeux vidéo, l'univers otaku, même pour les enfants, etc., c'est souvent dans le dernier étage. Donc, quand tu arrives au premier étage, tu vois de la bouffe, tu te dis « Ah, il n'y aura rien ici. » Ou quand tu vois des meubles, des vêtements, des machins, « Ah, il n'y aura rien. » Non, non, il faut que tu rentres quand même dans ce genre de building et tu verras qu'il y a souvent des rayons qui pourraient t'intéresser. Alors, les rayons, des fois, ce n'est pas terrible, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, tu m'accompagnes et je vais te montrer tout simplement. Donc là, tu arrives ici. Tu vois ce genre de boutique. Mais c'est quoi, une pharmacie ? C'est quoi, de la bouffe ? Ah, alors, il y a des restaurants. Et il n'y a rien qui t'indique du coup, j'ai envie de te dire en anglais, « Où aller ? Quoi faire ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? » Donc, voilà. Donc, fais tous les étages. Alors, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée et sous-sol, généralement, c'est consacré à la bouffe. Vente de bouffe ou restaurant. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en haut, il s'agit de tout ce qui est ici, vêtements, mais surtout l'univers otak. Voilà. Black Friday. Black Friday au Japon, c'est une blague, mon ami. Voilà, regarde. Voilà. Cinquième étage. Et tu vois, rien que là. Direct. Des gâchapons. Voilà. Des gâchapons tout partout. Il n'y a que ça. Gâchapons. Gâchapons. Ils ont carrément fait une boutique, gâchapons. C'est dingue. Donc, gâchapons, gâchapons, gâchapons. Putain ! Je ne m'attendais pas. Un labyrinthe de gâchapons, les amis. Il y a un petit coin, regardez, Game Center, pour les enfants. Et pourquoi pas aussi, papa et maman, s'ils veulent faire un peu des jeux de cartes. Dragon Quest. Kamen Rider, Pokémon, Dragon Ball, avec des cartes posées, regardez. Hop là, ça, ça part à la poubelle. Tout ça part à la poubelle. Hop là. Je laisse là. Le staff s'en occupera. Oh putain, cette carte, elle me rend dingue. Bon, bref, je vais devenir fou. Voilà. Donc là, c'était vraiment un coin de divertissement. En plus, il y a un petit moment que je ne suis pas venu ici. Donc, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans les parages, dans les allées, dans les rayons. Et de toute façon, regardez, on est accueilli par du Pokémon. Voilà, le nouveau Pokémon qui déboule ici, prochainement. Et il y a un petit pamphlet. Assez gras. Limite, ça te sert de manuel. Tu achètes ça, tu mets dans la boîte, ça te fait un manuel. Allez, on va aller voir ensemble ce qu'il y a dans les parages. Alors, là, on est plus du côté des affaires scolaires. Il y a du Pokémon. Il y a des boîtes à bento. Il y a des mouchoirs Mario. Il y a des petites peluches. Là, c'est vraiment scolaire, scolaire. Des parapluies, des sacs scolaires. Les sacs à dos, les sacs scolaires. Au Japon, ça ressemble à ça. Vous avez déjà vu ça dans les mangas, j'imagine. Ou séries, ou films. Ah, mais merde. J'ai tombé sur les T-Bone Kouji Dragon Ball. Je n'y crois pas du tout. C'est dingue. Vous voyez, boutique au pif. On fait un tour et hop, les T-Bone Kouji Dragon Ball, alors qu'elle est censée être terminée il y a un petit moment. Donc, voilà. Il n'y en a pas qu'une, les T-Bone Kouji. Il y en a plusieurs. Mais il reste beaucoup, beaucoup de Gojizara qu'on... Allez, on va aller voir un peu de ce côté-là. On a quoi ? Du Pokémon. Du Pokémon. De la Nintendo Switch. Pas mal de petites choses. Nintendo Switch. Il n'y a pas d'autres plateformes. parce que la Switch domine. Dans certaines boutiques, c'est uniquement la Switch et puis basta. Voilà. Nintendo a toujours son petit coin. Après, on a quoi ? Des petites peluches, des montres. Alors, encore les affaires scolaires. Les affaires scolaires. Il y a quoi de ce côté-là ? Tout ce qui est magazine pour enfants. Magazine pour enfants. Des autocollants et tout ça et tout. Et ça, c'est un truc aussi qui est génial au Japon. Vous avez, et c'est important pour les parents, un coin dédié pour les bébés, les enfants. Vous pouvez vous poser tranquillement. Voilà. Vous pouvez changer la couche, donner à manger. Vous avez un coin détente. Voilà. Vous pouvez vous poser avec votre petit. C'est génial. Voilà. Vous enlevez les pompes et let's go. Donc voilà pour cette boutique-là, ce building-là. On va aller voir l'autre. Mais grande surprise. Vraiment. Je suis totalement sur le cul. Je ne m'attendais absolument pas de voir de Ichiban Koudi Dragon Ball surtout qui commençait un petit peu à dater maintenant. Voilà. Vous voyez ? Belle surprise. Vous promenez. Vous rentrez dans un magasin. Et hop. Vous avez UFO Catcher. Gachapon. Jeux vidéo. Ichiban Koudi. Allez, on va voir l'autre boutique. Vous avez vu les amis, il manque quoi ? La selle et Magin Boo. Ce sont les figurines les plus cotées entre guillemets. Le reste, tout le monde s'en branle. On peut les trouver à des prix plus qu'abordables. Donc, je vais jeter un oeil. Je pense dans les jours qui viennent, parce qu'elle est sortie il y a un petit moment, parce que généralement, quand ils n'arrivent pas à vendre, eh bien, ils cassent les prix. 50% voire 75%. Et si ça permet d'avoir, du coup, la Magin Boo, la Snow One à un prix plus que... Voilà, hein ? Intéressant. Et pourquoi pas succomber, mon ami ? Je suis chaud, je te le dis. Allez, les amis, on continue. On va aller maintenant dans l'autre building. Si tu sais lire les katakana, les hiragana et compagnie, c'est une bonne chose, parce que tu remarqueras, voilà, sixième étage. Comme je te l'ai dit, dernier étage, il y a écrit jeu et jouets. Alors, au mot de chasse, c'est surtout les jouets pour les enfants. Voilà. Mais si tu ne sais pas lire et que tu te poses des questions, eh bien, rentre et vois ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, regarde. Ré de chaussée, on arrive. Et tu vois ce genre de boutique. Tu te dis, bon, je ne sais pas. Tu vois des casseroles. Tu vois une espèce de boulangerie. Tu te dis, bon, un peu chelou. Tu vois des meubles, surtout. Beaucoup de meubles. Et tu te poses des questions en disant, bon, ben, figurine, pas figurine. Figurine. Regarde. Tu as l'impression d'être dans un Ikea. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vois ça, tu te dis, il y a des figurines. Non. Généralement. Et j'ai plein de potes qui ont fait ça, d'ailleurs. Quand tu vois ça, tu fais demi-tour. Tu fais demi-tour. Tu te dis, ben, c'est mort. Regarde. Mais, de la cuisine, équipement, frigo. Hum hum. Ok. On continue. Hop là. Euh. C'est quoi ? Sèche-linge, ventilo. Allez, on continue. Et là, on arrive au paradis, mon ami. Le petit coin Nintendo Switch. Le petit coin méta. Voilà. La Switch. Nintendo est roi, de toute façon, au Japon. Les différents catalogues disponibles. Tu as également la partie PlayStation. Voilà, regarde. PlayStation. Tu es fermé, muse. T'as ce qu'il faut. Donc, PlayStation. Euh. De ce côté-là. Pokémon. En veux-tu, on voit là. Bon of War. C'est la grosse sortie du moment. Forcément, il est mis en avant. Et pas de Xbox. Parce que, oui. Dans les petites boutiques. Dans les petits quartiers. La Xbox, tout le monde s'en branle. Voilà. Il y a du Sonic, également, dans les parages. Voilà, c'est Noël. Et là, c'est tout ce qui est joué. T'as allé jouer pour les enfants. T'as allé jouer pour les petits. Pour les bébés. Et pour les grands. Ce que j'entends pour les grands. Généralement, c'est chez ta machination. Voilà. Chez ta machination. Il y a du Dragon Ball. Il y a de la figurine articulée. On n'est pas sur de la figurine Game Center. Attention. Attention. Là, on est sur de la figurine. Figurine de Darren et d'Aaron. Voilà. Mais je ne vais pas me pencher sur tout ça. Puisque tu connais déjà. Tu as toujours aussi un coin Game Center. Pour t'éclater. Te détendre. Au cas où. Si. Tu en as plein le cul. D'acheter des vêtements. Putain, excellent Mario. Mario Kart. Pas mal. Donc, voilà. Après, tu as aussi des librairies. Pas très loin. Librairies, bouquins et tout. Et il y a une chose aussi que je vous conseille de faire. C'est de regarder les têtes de gondole. Les têtes de gondole, généralement, ce sont des figurines à prix cassé. Il faut voir combien elles coûtent. S'il y a un petit autocollant, moins 50, machin, etc. Et pareil, faites le tour. N'allez pas dans ce genre de boutique. N'achetez pas ici, j'ai envie de te dire. Tu sais quoi ces manettes de l'espace, Pokémon ? Punaise, elles sont cool. Elles sont vachement cool. Je me laisserai bien tenter. Je vais voir ça juste après. Donc, voilà. Concernant le coin de divertissement. Et regardez. La même chose que tout à l'heure. Il y a un coin pour les enfants. Il y a un coin pour les enfants. Et ça, c'est génial. Vous êtes en famille. Hop, là, vous vous posez. Deux, trois minutes. Avec votre petit. Et il y a un truc que j'adore également au Japon. C'est que vous pouvez essayer les jouets. Voilà. Les jouets sont là. Posés. Dans des petits bacs. De ce côté-là. Également de ce côté-là. Et en plus, ils sont propres. Ils ne sont pas cassés. Voilà. Le gamin peut tester. Et même le papa, la maman peut tester. Voir si c'est bien. Tout simplement. Je trouve ça cool. Même le piano, tiens. Bon, les peuls, tu ne peux pas tester. Regardez-moi 70%. Il se passe quoi ? Là, il y a des choses. Là, il y a des choses. Tête de gondole, etc. Regardez les petites poupées. Petites poupées. Est-ce qu'elle est attachée, la petite poupée ? Ben non. Allez, je me casse avec. Ça, ce serait notre mentalité. Pas au Japon. La poupée, elle est clean. Elle n'est pas sale. Voilà. Et les gamins, ils viennent. Ils jouent. Ils testent. Et puis voilà. Bon, voilà. C'était vraiment pour vous montrer. Vous êtes encore une fois dans un petit quartier. Il y aura toujours un endroit où il y aura de la figurine ou un petit coin otaku. Par contre, et c'est un point important à prendre en compte, au niveau des prix, ce sera les prix constructeurs, prix que tu vois sur Internet. Contrairement à des lieux comme Akihabara, Nakano, des lieux consacrés à l'univers otaku, entre guillemets, les tarifs seront bien plus élevés. Moi, je te conseille de base de faire le tour, d'aller dans les quartiers dédiés pour te la régaler vraiment. Mais imaginons que tu es dans ce quartier-là, tu es posé à l'hôtel, demain, tu prends l'avion, il te reste quelques yens, tu n'as pas envie de les garder et tu veux dépenser ça dans de la figurine, un jeu vidéo, une merde, quoi que ce soit. Eh bien, dis-toi que dans ce quartier-là, il y a peut-être un endroit avec de la figurine. Et si tu ne vois pas de grand building comme ça, est-ce qu'il y a des boutiques dédiées ? Oui, on aura toujours une. Quelque part. Cherche les book-off, cherche un don qui ôté aussi. Les don qui ôté, c'est une sorte de bazar géant à la foirefouille où il y a plein de petites choses intéressantes, dont des figurines. Sincèrement, je pense que tu peux trouver ton bonheur. Encore une fois, le Japon, le manga, les mangas, les figurines, les jeux vidéo, ça fait partie de la culture. C'est la culture nippone. Donc, tu trouveras forcément un endroit où il y aura de la culture. Voilà, mon ami. C'était vraiment un tour rapide. Ça répond à vos questions, à celles que je vois assez souvent. Est-ce qu'il y a ce genre de boutique dans les petits quartiers, voire les mini-quartiers ? Et dites-vous, il y a des boutiques comme ça aussi dans les villages. Bon, allez, je vous laisse tranquille cette fois-ci. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501